Regardez un petit peu vers vous, mettez face à face avec votre marionnette comme s'il regarde dans vos yeux et quand vous trouvez qu'il vous regarde, tournez à nouveau vers nous, comme s'il nous regarde, d'accord? Moi je m'appelle William, je suis marionnettiste, comédien aussi, j'ai une compagnie de marionnettes, le théâtre de la Camelotte. L'idée c'était qu'il y avait Harry Holzman, qui est donc marionnettiste, qui nous a accompagnés pendant deux jours le week-end dernier et du coup on a chacun inventé des bouts de forme autour de la thématique globale qui est donc le théâtre d'objets documentaires. C'est pour ça que la capitale n'envoie, parce que vous la Normandie, on attend toujours les réponses. Et je trouvais sympa que ça arrive aussi au moment du festival, c'est-à-dire qu'il y ait un moment de workshop et de labo et qu'il soit aussi présenté, que le public du festival puisse se rendre compte aussi de cet aspect-là, de la facette de la création de spectacles de marionnettes. Alors, il faut que je reprenne la voix, pour que je m'entraîne. Allez Jean-Claude. Alors, je m'appelle Jean-Claude, je suis journaliste, et c'est les micros pour Télévécédie. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Ah merde, micro, merde. Plus haut encore, vas-y, essaye, voilà, voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Tu vois ? Ah putain, j'en chie, hein ! Donc on rencontre les artistes, on parle des processus de création, mais aussi on voit une étape de travail d'un projet en cours, par exemple, comme les 7 artistes qui ont travaillé en labo chez nous, sur des projets qui verront peut-être le jour. dans la province d'Albacet. Leur père, chaque dimanche, leur père travaille à la mine. La mine appartient à Don Rosé de Olival. L'épicerie. L'épicerie appartient également à Don Rosé de Olival. D'ailleurs, c'est Toulasminas qui appartient à Don Rosé de Olival. Là, l'intérêt, effectivement, c'est qu'à côté de ça, depuis hier, on peut aller voir des spectacles, on rencontre d'autres gens, voilà. J'ai fait une sorte de bidule qui parle à moitié de mon père, à moitié de l'idée de disparition. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire la semaine prochaine. Alors bon, ils se sont mariés. Alors, c'était un mariage dans la plus pure tradition. Et tout de suite, on rentre dans le bâtiment. C'est passé ce spectacle. Et nous allons voir aussi ce que ça donne sur scène. C'est pas un écran, en fait. C'est une maison. C'est une maison dans laquelle des gens circulent, habitent et réveillent des souvenirs. Alors, je ne sais pas, vous pouvez, par exemple, je vais vous diriger vers la chambre des filles, si vous voulez bien me suivre. Ah oui. Voilà. C'est un objet. Dans toutes les chambres, il y a une table de chevet avec une lampe. Et cette lampe, quelquefois, nous invite à la rêver, comme celle-ci. Voilà. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais gamin, comme beaucoup d'enfants, comme beaucoup d'adultes, quand on est enfermé dans sa chambre et que le soleil filtre à travers les persiennes, on voit des rays de lumière. Vous savez ? Ah oui. Les rays de lumière se déplacent en fonction du déplacement du soleil, mais aussi, quelquefois, à la nuit, en fonction du déplacement des phares des voitures. Ah oui. Vous voyez ? Même la lune. Même la lune. Mais le mouvement des phares de la voiture qui passe pas loin me faisait vraiment rêver. Voilà. Et je partais comme ça. Et c'est un peu la traduction de ce type de rêverie. Eh bien, l'idée m'est venue un jour où j'ai lu la poétique de l'espace de M. Gaston Bachelard. Voilà. Donc, M. Gaston Bachelard, qui, pour l'occasion, dans ce spectacle, est appelé M. Brindavoine. M. Brindavoine avait comme particularité de collectionner des idées maisons. Vous voyez ? Le public circule de pièce en pièce et réveille, en fonction de ses émotions, des souvenirs. Et voilà, tout l'objet du spectacle, c'est ça. C'est pouvoir réveiller des souvenirs d'enfance. D'enfance ou d'adulte aussi. Très bien. Quelquefois, on vit dans ses souvenirs aussi. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce petit partage avec nos chers téléspectateurs. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation. Je vous brosserai les dents un petit peu parce que vous avez eu une haleine un peu fétide ce matin. Bon, alors, on coupe parce que là, ça devient un petit peu méchant, comme on pourrait dire. À vous… à vous !